Est-ce que vous aimez votre travail ? Les atrocités que vous voyez ? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire la plupart du temps. L'inspecteur William Somcet est en fin de carrière. Tu prends ta retraite et dans moins de six jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici ? Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. Ici mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis 5 ans. Ça compte pas ici. À présent... Probablement un autre homicide. Ils sont victimes d'un jeu. Aucune empreinte, aucun témoin d'aucune sorte. Certes partie. La seule chose que nous connaissons à son sujet, c'est qu'il est fou à lire. Où le prix du péché est la mort. Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise. Vite, venez voir ça ! L'avarice. On touche à rien. La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. 7. Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5. On a trouvé le corps, mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce sera la définition même d'une justice efficace. Il y a encore 2 autres corps, 2 autres victimes. Ce gars est méthodique, méticuleux. Et surtout patient. Il se fout de notre gueule. Il était armé ! Encore 2 meurtres et il aura achevé son chef-d'œuvre. Son heure est arrivée. Brad Pitt. Morgan Freeman. Gwyneth Paltrow. Dans un film de David Fincher. Vous avez déjà vu une chose pareille ? Non. 7. Monsieur, il va vers le Nord. Envoyez une voiture pour l'intercepter. Je sais pas quoi. Je vais l'ouvrir. Quand je disais que je vous admirais, j'étais sincère. Du sang. Vous êtes bâti une jolie petite vie, inspecteur. Vous devriez être fier. Tu vas la fermer, espèce de connard. Il a ouvert le paquet. Californien, n'approchez pas. Restez à l'écart, compris ? Ne venez pas ici. Quoi que vous entendiez, restez à l'écart. John Doe à l'écart, Tom. Miles ! Voilà qui revient. Quoi ? J'aurais aimé vivre comme vous, David. Ta gueule, toi. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur ? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire. Vous et votre charmante femme. Quoi ? Tracy. Tu m'écoutes ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est étonnant de voir avec quelle facilité un photographe de presse obtient des informations dans votre commissariat. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Roche ton arme, Miles ! Je suis allé chez vous ce matin. Après votre départ, j'ai essayé de jouer au mari, de coûter la vie d'un homme ordinaire. Jette ton arme ! Ça n'a pas marché. Alors, j'ai emporté un petit souvenir. Sa jolie petite tête. Miles ! Qu'est-ce qu'il raconte ce taré ? Donne-moi ton arme. Pourquoi ? Pose ton arme. Il vient de vous le dire. Tu mens ! Tu mens ! Espèce d'enfoiré ! Alors ferme-la ! C'est ça qu'il veut ! Il veut... Il veut que tu le descendes ! Non ! Non ! Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Allez, dis-moi que c'est pas vrai. Deviens vengeance, David. Elle va très bien. Dis-le-moi. Deviens... Colère. Dis-moi qu'elle va bien ! Si tu tues un suspect, David... Non ! Tu fous tout en l'air et il le sait ! Non ! Elle m'a supplié de la laisser vivre. Toi, tais-toi ! Elle m'a supplié de la laisser vivre. Ferme-la ! Pour elle et pour le bébé qu'elle porte. T'un cul ! Oh... Il l'ignorait. Donne-moi ça, David. David... Si tu le tues... C'est lui qui gagne. Oh non ! Oh non ! Merde ! Il l'a buté ! Il l'a buté !